Ce n'est pas au quatrième turnerand on est, je crois, au deuxième ou au troisième, un truc comme ça. Donc tout à l'heure, dans les leçons précédentes, on avait expliqué des turnerandes avec des glissements chromatiques, mais dont une des notes était une constante, on appelle ça une pédale harmonique. Cette fois-ci, on va faire un turnerand, mais les deux notes sont sur des glissements chromatiques, je montre. Donc, on a le deux, enfin tu mets les doigts que tu veux, ça, c'est la quinte, et ça, c'est la tierce à l'octave. Mais en fait, ce n'est pas compliqué, elles sont alignées dans la même case, mais il y a une corde vide entre les deux. Donc la corde qu'il y a entre les deux, il faut la bloquer. Donc, ça donne. Shift, un mütton, une case. Toujours alignée. Shift, un mütton. Toujours alignée. Et attention, la cible. Elles sont désalignées, les notes. Donc on a une tierce ici. Donc ça donne. Et attention, la corde de conclusion, puisque notre mouvement chromatique descend. Comme tout à l'heure, on va descendre sur l'accord 5. Donc je refais tout. Oui, tu peux y aller. Très bien. Voilà. Alors, on va expliquer le même mouvement, mais pas dans un mouvement chromatique descendant, chromatique montant. Donc je perds de... Attention, je suis désaligné. Ici, je suis aligné. 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 Double stop. Et alors, puisque je viens de monter chromatiquement, sur mon accord de conclusion, je monte. Je fais tout. Super. Très bien.